Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en ce jour de Noël pour que je vous raconte quelques petites anecdotes qui m'arrivent à Noël. Parce qu'il faut savoir que j'ai une malédiction. Je suis persuadée d'avoir une malédiction à Noël. Il m'arrive toujours de ces trucs. Donc évidemment, je ne vais pas tout vous raconter dans cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop long et surtout très répétitif. Mais je vais vous raconter comment cette malédiction a commencé et un des pires Noël que j'ai pu passer. J'espère que vous êtes prêts. Tout a commencé le jour où j'ai appris que le Père Noël n'existait pas. Dans ma famille, que ce soit du côté maternel ou paternel, on a toujours eu un très très fort esprit de Noël. Chez nous, Noël, c'est la fête de l'année. C'est vraiment le truc le plus important qui puisse arriver. Et surtout du côté maternel, ils ont toujours été extrêmement impliqués pour que les petits-enfants et l'esprit de Noël croient au Père Noël et vivent cette période vraiment avec la magie qui en découle. C'est-à-dire qu'on allait jusqu'à laisser des petits biscuits, un verre de lait et une carotte pour les reines du Père Noël avant d'aller se coucher. Et le lendemain, tout était mangé, la carotte était croquée, etc. On a appris que plus tard que c'était mon papa ou mon grand-père qui se relayaient chaque année pour croquer dans la carotte, les pauvres. Mais donc, j'ai cru pendant très très longtemps et surtout très très fort que le Père Noël existait. Vraiment, c'était ma raison de vivre. Mais le temps passe et ma mère a très très peur que je découvre que le Père Noël n'existe pas à l'école. Que ce soit quelqu'un d'autre qui me l'apprenne et que du coup je sois hyper en colère contre ma famille. Ça n'est pas arrivé, mais ça aurait pu et vraiment ça aurait été catastrophique. Je déteste qu'on me mente en fait et du coup j'aurais été hyper énervée contre ma famille. Donc franchement, elle a bien fait de me l'annoncer, elle met. Elle me prend à part dans ma chambre et elle me dit il faut qu'on parle, j'ai quelque chose à te dire. Dans mon esprit d'enfant, je ne réalise pas du tout. Je pense qu'au contraire ça va être quelque chose de top et d'incroyable et qu'on va m'annoncer une bonne nouvelle. Ma maman m'explique gentiment que le Père Noël n'existe pas, que ce sont les parents, les grands-parents, etc. Et que les cadeaux ce sont des cadeaux de la famille. Elle m'explique le coup du biscuit, des carottes, du verre de lait, etc. Je reste silencieuse jusqu'au moment où je me mets à hurler et à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et je pleure, je pleure, je pleure, je m'énerve et je fais ça pendant bien une bonne dizaine de minutes. Jusqu'au moment où je me calme et je dis tout simplement Moi je m'en fiche, je continuerai à croire au Père Noël, de toute façon il existe tant que j'y crois. Et j'ai réellement continué à croire au Père Noël toute seule dans mon coin jusqu'à que je réalise moi-même qu'il était temps d'arrêter ça et que j'étais prête en fait à enlever cette superstition de ma tête. Mais vraiment ça a été un jour extrêmement traumatisant pour ma maman. Moi personnellement je m'en souviens pas plus que ça, ça ne m'a pas énormément marqué. Mais ma maman est vraiment traumatisée. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai été juste tellement énervée contre ma famille et contre le fait en fait qu'il m'ait menti, que c'est ça qui m'a énervée, c'est ça qui m'a fait pleurer. Et c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. D'ailleurs il est arrivé à peu près la même chose quand mes parents ont dû annoncer à ma soeur que la petite souris n'existait pas. En fait ils ont dû le dire à cause de moi. Parce que je trouvais ça totalement inacceptable que mes parents continuent à mentir à ma soeur en fait. Et qu'il fallait qu'elle sache parce que c'était pas normal de croire à tout ça et que les parents étaient malhonnêtes quoi. Vraiment je détestais ce truc là vraiment. Le mensonge, enfin en tout cas je le prenais comme un mensonge. Et donc cette annonce que le Père Noël n'existe pas, ça a déclenché une malédiction. Toutes les années à Noël je suis malade. Ça, ça a duré pendant des années et des années et des années vraiment. Et puis pas malade, juste un petit rhume vraiment malade avec de la fièvre alors que généralement je tombe très peu malade. Ou alors c'est des angines et des trucs comme ça et j'arrive à survivre quoi. Alors à Noël c'est toujours de la fièvre, des trucs qui me clouent dans le canapé. Ou alors de la malchance depuis que j'ai ma voiture et que je peux me rendre chez ma grand-mère là où on fête Noël. Et bien par exemple il y a des problèmes avec la neige, j'oublie des choses chez ma grand-mère, je suis obligée de faire demi-tour. En tout cas j'ai la poisse en fait. J'ai toujours la poisse à Noël. Et donc je vais vous raconter le pire Noël que j'ai pu passer et la pire malchance que j'ai pu avoir. C'est une histoire qui date d'il y a 4 ou 5 ans. A l'époque j'étais en plein milieu de ma première année de médecine et pour vous poser un peu le contexte, j'étais extrêmement stressée, extrêmement fatiguée que ce soit physiquement ou mentalement. J'étais vraiment à bout et donc ça a énormément joué sur ce qui s'est passé à Noël. J'étais matrixée par mes études, je révisais 24h sur 24, je dormais très peu, je veillais très peu ma famille. Et surtout il n'y avait que mes études qui comptaient dans ma vie, j'étais obnubilée par ça. Tellement que j'ai même hésité à monter chez ma grand-mère comme tous les ans pour aller fêter Noël. Je voulais même pas fêter Noël avec ma famille parce que je perdais des heures de révision. Au final je retrouve à peu près raison, je monte chez ma grand-mère dans le Jura pour aller fêter Noël. Le matin du 24, je me sens pas très bien mais je mets ça sur le contre-coup de la fatigue physique et mentale et je me dis que c'était bien le moment de prendre une pause, que ça va me faire du bien. Sauf qu'au fil de la journée ça ne va pas mieux, j'ai beau beaucoup dormir, beaucoup me reposer, je mange, machin. Vraiment je ne me sens pas mieux, c'est même de pire en pire. Sauf que moi je ne m'inquiète pas plus que ça. A chaque fois que j'ai un petit peu de temps libre et que je ne suis pas en train d'aider ma grand-mère à faire à manger, à préparer le réveillon ou quoi que ce soit, je révise parce que j'avais pris des petites fiches de révision avec moi, histoire d'être toujours focus dans mon objectif. La soirée arrive, on commence tous à se préparer, à mettre nos belles tenues de Noël etc. Et ça ne va vraiment pas mieux, je commence à vraiment vraiment me sentir mal et je me dis que c'est juste parce que je suis vraiment vraiment trop fatiguée et que j'ai le contre-coup en fait. Je me prépare, je me maquille etc. Je reviens dans le salon pour rejoindre ma famille et là tout le monde me regarde et me dit T'es sûre que ça va ? T'as l'air vraiment vraiment très très pâle quand même. Sur le coup je le prends hyper mal parce que je m'étais fait hyper belle, j'étais trop fraîche et en fait tout le monde me dit que j'ai une tête de cadavre et qu'ils ont tous l'impression que je suis malade. Au final ils avaient raison, j'étais vraiment très malade mais sur le moment je l'ai grave mal pris. Je ne me sens toujours pas mieux, je suis toute vaseuse etc. Donc je décide de ne pas suivre ma famille à l'église ce soir-là et de rester à la maison. En plus ça tombait super bien parce que mon petit cousin était malade, il avait de la fièvre etc. Donc je pouvais rester à la maison, le surveiller comme ça tout le monde était tranquille et mon petit cousin pouvait rester se reposer. Ma famille quitte donc la maison et on est tous les deux tout seul avec mon cousin dans le salon. Moi j'en profite forcément, je me pose sur le canapé et je révise, je révise, je révise. Jusqu'au moment où je tombe raide, endormie sur le canapé. Avec du recul je pense que j'ai fait une énorme poussée de fièvre mais sur le moment je ne l'ai pas réalisé. Ça ne posait pas problème parce que mon petit cousin était lui aussi endormi très profondément sur le canapé. Mais je me réveille et je me sens toute vaseuse, vraiment pas bien du tout. C'est là que j'ai compris que je faisais de la fièvre parce que j'ai eu des hallucinations. Ça ne m'était jamais arrivé. Mais alors imaginez-vous avoir des hallucinations à cause de la fièvre. Ceux qui ont déjà vécu cette situation savent à quel point c'est horrible. Et mes hallucinations se sont manifestées sous forme de mes petits acides aminés qui sortaient de mes fiches de révision pour venir m'attaquer. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré. Franchement dans ma tête ça a vraiment duré des jours et des jours. Et le moment où ma famille est rentrée de l'église, ils m'ont vue en larmes en train de leur raconter que mes acides aminés sortaient de mes fiches de révision et étaient en train de m'attaquer. Vraiment j'étais partie dans un délire assez incroyable. Au final ma grand-mère m'a donné un doliprane et ça a bien fait baisser ma fièvre et tout est rentré dans l'ordre. Mais pendant, je vous m'en parle, au moins une semaine je n'ai pas retouché mes fiches de révision parce que j'avais peur que les acides aminés ressortent et m'attaquent encore une fois. Et ça en est arrivé à un point où j'en faisais des cauchemars de ce truc là. Au final tout est rentré dans l'ordre. J'ai quand même pu profiter du dîner de famille etc. Même le lendemain je me sentais un peu mieux. Mais ça ne m'était jamais arrivé d'avoir des hallucinations à cause de la fièvre. Et franchement je ne conseille pas du tout l'expérience. C'était horrible. Donc voilà c'était le pire Noël que j'ai pu passer. Je ne vous raconte pas d'autres anecdotes parce que c'est assez redondant. Ça m'est arrivé plein de fois d'être complètement malade, clouée dans le canapé à regarder le dîner de loin. Ou alors ces dernières années ce qui me frappe ce n'est plus la maladie c'est la malchance. Voilà être bloquée par la neige alors qu'en montant chez ma grand-mère il n'y avait pas du tout de neige. Et tu ne sais pas pourquoi d'un coup il se met à neiger, neiger, neiger jusqu'à que les voitures se retrouvent bloquées. Des accidents de chasse neige, des trucs comme ça. Et ça arrive à chaque fois à Noël. Alors que les autres moments de l'année ça ne m'arrive jamais ce genre de tuiles. Voilà petite vidéo très courte et très détente pour vous faire rigoler un petit peu pendant Noël. Si vous aussi vous avez des malédictions comme ça, que ce soit de Noël ou pas, n'hésitez pas à me le raconter en commentaire. Je serai tellement tellement contente de lire ça. Je me sentirai vraiment moins seule. Bref, dans tous les cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Joyeux Noël, bonne année, on se retrouve très très vite. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501